Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses oeuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là, où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. D'exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il vous élèvera. A vous maintenant qui dites Aujourd'hui ou demain Nous irons dans telle ville Nous y passerons une année Nous trafiquerons et nous gagnerons Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur Qui paraît pour un peu de temps Et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire Si Dieu le veut Nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez Dans vos pensées orgueilleuses Ces choses mauvaises Que de se glorifier de la sorte Celui donc Qui sait faire Ce qui est bien Et qui ne le fait pas Commette un péché A vous maintenant riches Pleurez et gémissez A cause des malheurs Qui viendront sur vous Vos richesses sont pourries Vos bêtements sont rongés Par les teignes Votre or et votre argent Sont rouillés Et leur rouille S'élèvera en témoignage Contre vous Et dévorera Vos chers Comme un feu Vous avez amassé Des trésors Dans les derniers jours Voici le salaire Des ouvriers Qui ont moissonné Vos champs Et dont vous les avez Frustrés Cris Et les cris Des moissonneurs Sont parvenus Jusqu'aux oreilles Du seigneur des armées Vous avez vécu Sur la terre Dans les voluptés Et dans les délices Vous avez rassasié Vos cœurs Au jour Du carnage Vous avez condamné Vous avez tué Le juste Qui ne vous a pas Résisté Soyez donc Patients Frères Jusqu'à l'avènement Du seigneur Voici le laboureur Attends le précieux Fruit de la terre Prenant patience À son égard Jusqu'à ce qu'il ait reçu Les pluies De la première Et de l'arrière saison Vous aussi Soyez patients Affermissez vos cœurs Car L'avènement du seigneur L'avènement du seigneur est proche Lequel d'entre vous est sage et intelligent Qu'il montre ses œuvres Par une bonne conduite Avec la douceur de la sagesse Mais si vous avez dans votre cœur Un zèle amère Et un esprit de dispute Ne vous glorifiez pas Et ne mentez pas Contre la vérité Cette sagesse Cette sagesse n'est point celle Qui vient d'en haut Mais elle est terrestre Charnelle Diabolique Car là où il y a un zèle amère Et un esprit de dispute Il y a du désordre Et toutes sortes de mauvaises actions La sagesse d'en haut Est premièrement pure Ensuite elle est pacifique Modérée Conciliante Pleine de miséricorde Et de bons fruits Exempte de duplicité D'hypocrisie Le fruit de la justice Est semé dans la paix Par ceux qui recherchent la paix D'où viennent les luttes Et d'où viennent les querelles Parmi vous N'est-ce pas de vos passions Qui combattent dans vos membres Vous convoitez Vous ne possédez pas Vous êtes meurtriers Et envieux Et vous ne pouvez pas obtenir Vous avez des querelles Et des luttes Et vous ne possédez pas Parce que vous ne demandez pas Vous demandez Et vous ne recevez pas Parce que vous demandez Dans le but De satisfaire vos passions Adultères que vous êtes Ne savez-vous pas Que l'amour du monde Est inimitié contre Dieu Celui donc Qui veut être Ami du monde Se rend Ennemi de Dieu Voyez-vous que l'écriture Parle en vain C'est avec jalousie Que Dieu Chérit l'esprit Qu'il a fait Habiter en nous Il accorde au contraire Une grâce plus excellente C'est pourquoi l'écriture dit Dieu résiste Aux orgueilleux Mais il fait grâce aux humbles Soumettez-vous donc A Dieu Résistez au diable Et il fuira loin de vous Approchez-vous de Dieu Et il s'approchera de vous Nettoyez vos mains pécheurs Purifiez vos cœurs Hommes irrésolus Sentez votre misère Soyez dans le deuil Et dans les larmes Que votre rire Se change en deuil Et votre joie en tristesse Humiliez-vous Devant le Seigneur Et il vous élèvera Adultère que vous êtes Ne savez-vous pas Que l'amour du monde Est inimitié contre Dieu Celui donc Qui veut être Ami du monde Se rend ennemi de Dieu Croyez-vous que l'écriture Parle en vain C'est avec jalousie Que Dieu chérit l'esprit Qu'il a fait habiter en nous Lequel d'entre vous Est sage et intelligent Qu'il montre ses œuvres Par une bonne conduite Avec la douceur De la sagesse Mais si vous avez dans votre cœur Un zèle amer Et un esprit de dispute Ne vous glorifiez pas Et ne mentez pas Contre la vérité Cette sagesse N'est point celle Qui vient d'en haut Mais elle est terrestre Charnelle Diabolique Car là où il y a un zèle amer Et un esprit de dispute Il y a du désordre Et toutes sortes De mauvaises actions La sagesse d'en haut Est premièrement pure Ensuite pacifique Modérée Conciliante Pleine de miséricorde Et de bons fruits Exemple de duplicité D'hypocrisie Le fruit de la justice Est semé dans la paix Par ceux qui recherchent la paix D'où viennent les luttes Et d'où viennent les querelles parmi vous N'est-ce pas de vos passions Qui combattent dans vos membres Vous convoitez Vous ne possédez pas Vous êtes meurtriers et envieux Et vous ne pouvez pas obtenir Vous avez des querelles et des luttes Et vous ne possédez pas Parce que vous ne demandez pas Vous demandez Vous ne recevez pas Parce que vous demandez mal Dans le but De satisfaire Vos passions Adultère que vous êtes Ne savez-vous pas Que l'amour du monde Est inimité contre Dieu Celui donc Qui veut être Ami du monde Se rend ennemi de Dieu Croyez-vous que l'écriture Parle en vain C'est avec jalousie C'est avec jalousie Que Dieu chérit L'esprit Qu'il a fait habiter en nous Si vous avez dans vos cœurs Un zèle amer Et un esprit de dispute Ne vous glorifiez pas Ne vous glorifiez pas Pleine de miséricorde Et de bons fruits Exemple de duplicité Et d'hypocrisie Le fruit de la justice Est semé dans la paix Par ceux qui recherchent la paix Adultère que vous êtes Ne savez-vous pas Que l'amour du monde Est inimité contre Dieu Celui donc Qui veut être Ami du monde Se rend ennemi de Dieu Croyez-vous que l'écriture Parle en vain C'est avec jalousie Que Dieu chérit l'esprit Qu'il a fait habiter en nous Croyez-vous que l'écriture Parle en vain C'est avec jalousie Que Dieu chérit l'esprit Qu'il a fait habiter en nous Adultère que vous êtes Ne savez-vous pas Que l'amour du monde Est inimité contre Dieu Celui donc Qui veut être Ami du monde Se rend ennemi de Dieu Croyez-vous que l'écriture Parle en vain C'est avec jalousie Que Dieu chérit l'esprit Qu'il a fait habiter en nous C'est avec jalousie Que Dieu chérit l'esprit Qu'il a fait habiter en nous Ne vous y trompez pas mes frères bien-aimés Toute grâce excellente et tout ton parfait Descend de d'en haut Du père des lumières Chez lequel il n'y a ni changement Ni ombre de variation Il nous engendrait selon sa volonté Par la parole de vérité Afin que nous soyons en quelque sorte Les prémices de ses créatures Sachez-le Mes frères bien-aimés Ainsi que tout homme Soit prompt à écouter Lent à parler Lent à se mettre en colère Car la colère de l'homme N'accomplit pas la justice de Dieu C'est pourquoi rejetant Toute souillure et tout débordement De méchanceté Recevez avec douceur La parole qui a été plantée en vous Et qui peut sauver vos âmes Mettez en pratique la parole Et ne vous bornez pas à l'écouter En vous trompant vous-même Par de faux raisonnements Car si quelqu'un écoute la parole Et ne la met pas en pratique Il est semblable un homme Qui regarde dans un miroir Son visage naturel Et qui après S'être regardé S'en va Et oublie aussitôt Comment il était Mais celui qui aura Plongé les regards Dans la loi parfaite La loi de la liberté Et qui aura persévéré N'étant pas un auditeur oublieux Mais se mettant à l'oeuvre Celui-là sera heureux Dans son activité Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse Qu'il la demande à Dieu Qui donne tout simplement Et sans reproche Et elle lui sera donnée Mais qu'il la demande avec foi Sans douter Car celui qui doute Est semblable au flot de la mer Agité Par le vent Et poussé De côté d'autre Qu'un tel homme Ne s'imagine pas Qu'il recevra quelque chose du Seigneur C'est un homme Irrésolu Inconstant Dans toutes ses voies Sous-titrage Société Radio-Canada Que personne Lorsqu'il est tenté Ne dise C'est Dieu qui me tente Car Dieu ne peut être tenté par le mal Et il ne tente lui-même personne Mais chacun est tenté Quand il est attiré Et amorcé Par sa propre convoitise Puis la convoitise Lorsqu'elle a conçu Enfante le péché Et le péché Tant consommé Produit la mort Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501